C'est une opération judiciaire qui s'est faite en collaboration avec la brigade de recherche de Châtellerault mais également la brigade de recherche de Chinon, la communauté de brigade de Pleumartin et de Sainte-Mort de Touraine dans le département voisin. Nous avons interpellé un groupe de personnes qui avaient lancé véritablement une industrie du pillage des campings municipaux principalement orientés sur la population estivalière étrangère, allemande, hollandaise et anglaise. Le principe était de lacérer les tentes et de dérober tout ce que l'on pouvait. Les faits se sont produits où ? Les faits se sont produits pour l'instant sur l'ensemble du département mais également des départements voisins. Nous avons quelques faits qui nous projettent jusqu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur les campings municipaux d'Aventon, de Chauvigny mais également de Blois, de Sainte-Mort de Touraine. Donc on a des faits qui sont extrêmement larges dans la répartition géographique. On pourrait considérer que l'on a plus d'une centaine de faits et certainement autant de victimes pour l'instant. Quel type d'objets ont été dérobés ? Alors les objets dérobés sont extrêmement variés. Ça va du VTT aux éléments informatiques, iPad, appareil photo numérique, téléphone, jeux vidéo, chaussures, vêtements, valises, sac de voyage, console de jeu. Tout ce qui pouvait être pris, était pris. On est vraiment sur un pillage organisé et systématique. Et vous savez pour combien il y en a en préjudice ? Non, non, non. En revanche, nous avons beaucoup de livres sterling, beaucoup d'euros, plus d'un millier d'euros. Et lorsqu'on additionne une dizaine d'iPad à 64, on peut considérer qu'on est déjà à plusieurs milliers d'euros. Donc faites le compte. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada